La Société nationale d'électricité SNEL, direction provinciale de la Tchopo, en partenariat avec la coordination provinciale de l'Agence belge de développement Enabel, a procédé le dimanche 23 avril 2023 à l'expédition de pièces du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo pour réparation aux ateliers ACP à l'Ikasi dans le Haut-Katanga. Cette opération de transport est facilitée par le ministère belge de la Défense qui a mis à disposition à cette occasion un avion spécial des forces aériennes belges. Cet avion a effectué un vol direct de Kisangani à Lubumbashi. Les pièces ont été acheminées par la suite de Lubumbashi vers l'Ikasi par voie routière. Notons qu'il s'agit d'une première dans les relations de coopération belgo-congolaise, un partenariat avec la Défense belge appelé à s'étendre sur d'autres activités. L'activité d'expédition des pièces du groupe numéro 1 s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives de la province de la Tchopo, du représentant résident d'Enabel en République démocratique du Congo et du portfolio manager d'Enabel à la Tchopo. En partenariat avec Enabel et Snell, nous avons travaillé sur le groupe numéro 1. Ce groupe a été complètement démonté. Et on a constaté qu'il y avait des pannes majeures au niveau de la turbine, principalement le manteau et la roue. Et ces pièces ont été décomposées. Ce sont ces pièces-là que nous allons envoyer au niveau des ateliers de la GECAMINE, aux ACP à l'Ikasi et aux ateliers de l'Ouest à Kolozi. Le Nitté d'Enabel, je ne sais pas comment on allait transporter ces pièces ici. Nous sommes ici pour récupérer une dizaine de tonnes de matériel qui consiste en des pièces qui ont été démontées de la turbine numéro 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo pour être transportées à l'Ikasi via Wubumbashi avec l'aide de la Défense Nationale Belge qui a gracieusement mis à disposition un de ces transports aériens militaires. Donc là, 400M que vous voyez de l'autre côté de la piste. L'importance de pouvoir réparer ces pièces, c'est de pouvoir remettre le plus rapidement possible en fonctionnement la turbine G1 afin d'assurer la production et la distribution d'électricité pour la ville de Kisangani qui pour l'instant ne dépend que d'une seule turbine sur les trois. Son Excellence Madame la Gouverneure Maître Madeleine Nikomba était également présente pour l'occasion. Nous demandons à la population d'avoir encore un tout petit peu de la patience et je crois que d'ici la fin de l'année, nous aurons le courant stable dans la ville de Kisangani. Pour rappel, dans les cadres de la mise en œuvre du programme de la coopération bilatérale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, un accord a été trouvé entre les deux parties pour qu'Enabel appuie la réparation du groupe numéro 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Sous la supervision technique des cadres de la Société Nationale d'Électricité Direction Régionale Est, appuyée par l'expert d'Enabel à la matière, les travaux de réparation du groupe ont débuté en 2021. Plusieurs phases ont précédé cette opération d'expédition. Des experts nationaux et internationaux se sont penchés sur la défaillance de ces groupes. Les conclusions de leur analyse ont amené à un démontage systématique grâce à l'expertise des techniciens spécialisés de la SNEL. La GECAMIN a pris par la suite la main avec une analyse de faisabilité qui a abouti à une démarche de réparation locale de la roue et du maton du groupe, par résinage de pièces et l'acquisition des équipements défectués en procédure d'urgence. Au fait, ici, les pièces sont venues de Kisangani, de la centrale de Tchopo, pour que nous puissions réparer certaines avarilles qui ont été constatées sur 30 pièces. Et là, évidemment, nous les recevons pour pouvoir corriger ce qu'on a, corriger et fabriquer le KGN. L'option de la réparation de la tirobé numéro 1 a pour objectif d'assurer les retours rapides en exploitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, afin d'assurer une meilleure desserte électrique aux habitants de la ville de Kisangani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada